On va faire peut-être un petit tour de table pour que vous nous racontiez votre été. Parce qu'il y avait cet été, il y a eu chaud. Il faisait très chaud, même trop chaud. Le rendez-vous avait été donné chez Brigitte et José dans leur maison à Brunstadt. Ils sont dix aujourd'hui rassemblés pour discuter et échanger. Il y a quelques mois, ils ne se connaissaient pas et pourtant, demain, ils vivront ensemble. Dans notre appartement, donc il y a un mec qui était pas mal. Et s'ils doivent encore rester dans leurs maisons respectives quelques mois, les appartements qu'ils ont achetés sur plan sont en train de se construire. Les travaux avancent et les choses deviennent plus concrètes. Là, j'en ai choisi l'histoire de la salle du bain et, disons, ce qui était bien, c'est qu'il m'a montré l'appartement et on a mesuré où je peux mettre l'immeuble et tout. Donc j'arrive à me présenter ce que ce sera au concret. Donc le titre, elle attend toujours, mais maintenant, il n'y a plus beaucoup à attendre. Ben oui, ben oui. Mais ça fait pas mal de temps quand même. Jusqu'à Noël, à peu près. Ben, on ne sait pas trop. On attend de voir la date exacte. Mais bon, à Noël, hôpital. Au-delà du matériel, ces réunions, qu'ils tiennent régulièrement depuis quelques mois, servent à faire connaissance avec leurs futurs voisins. Et de la couture, nous allons faire de la couture. Ah, de la couture aussi. Vous allez m'aider ? Ah ben oui, d'accord. Du tricot, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait plein de choses. Oh, dans le temps, je faisais... Ben oui, mais ça va revenir. En tout cas, on va découvrir Clotilde parce qu'on ne la connaît pas encore très bien. Ben oui, ben oui, bien sûr. J'espère que vous ne serez pas déçus. Rires Quand vous allez vous consoir déçus. Leur future maison est l'ancien couvent des pères rédemptoristes de Rydisheim, à côté de Mulhouse. Accolé à l'église Notre-Dame, il est en train d'être rénové et aménagé en neuf logements indépendants. Chacun son propre appartement donc, mais la vie doit s'y organiser avec des temps réguliers, de prières et de rencontres en commun, fixés dans la charte de vie qu'ils ont rédigée ensemble. Bien plus que des liens entre bons voisins, c'est une fraternité, placée sous le signe de la foi qui se construit ici. Et chacun s'est reconnu dans ce projet. José et moi, on a seulement 63 et 64 ans, mais on envisage déjà comment on va vivre les années qui viennent. Parce que je crois qu'il faut aussi projeter. On avait toujours envie d'être près d'un lieu de culte pour qu'on ait par exemple régulièrement une messe. Et là, quand on a reçu cette proposition, nous annonçant qu'il y avait un béguinage sur Mulhouse. On s'est tout de suite regardé et on a dit oui, on va voir ce que c'est. Mais tu t'es tout de suite intéressée ? Je me suis sentie intéressée au point que je suis venue à la première réunion et que j'y étais seule, je tiens à le dire, ni avec des amis, ni avec ma soeur. Et que j'ai tout de suite réservé un trois pièces. L'aspect matériel, je crois quelque part, il passe en second plan parce que je quitte grand pour petit. Enfin, matériellement, j'y perds et je pense y gagner spirituellement. Donc voilà, c'est pas un choix matériel. Et puis le partage de vie, je pense qu'on va y gagner. Après une matinée bien remplie, le petit groupe se sépare, non sans avoir pris date de la prochaine rencontre. Tous repartent vers leurs occupations quotidiennes, mais leurs esprits sont tendus vers cette échéance qui marquera le début de l'aventure. Cette expérience alsacienne n'est pas la première du genre en France, mais presque. Ce béguinage contemporain, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est le troisième, entrepris par une association, Vivre en Béguinage. C'est à Perpignan, dans le premier béguinage contemporain qui a vu le jour, que nous avons rencontré son fondateur et l'initiateur de l'idée. Depuis 25 ans, avec mon épouse, on était très, comment dire, soucieux du bien vieillir, constatant qu'il y avait un vrai chaînement manquant. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas, vieillissant, rester chez eux, s'ils ne sont pas très entourés. Et puis l'idée d'aller dans des maisons de retraite où ils vont perdre les rênes, la responsabilité de leur vie, ils y vont souvent avec les pieds de plomb. Donc il y avait vraiment une espèce de chaînement manquant entre les deux. Et puis, j'ai rencontré en 2010 un groupe de seniors. Et on a vu au bout de cinq minutes qu'on était fait pour s'entendre. Et eux m'ont dit, mon jeune ami, votre chaînement manquant, c'est le béguinage. Le choix de ce mot, béguinage, pour désigner cette nouvelle forme contemporaine d'habitat partagé, n'a rien d'anodin. Il est même lourd de sens. Porteur d'une histoire riche qui remonte au Moyen-Âge. Pour en savoir plus, nous avons pris la route. Direction la Belgique flamande et Bruges, plus précisément, où subsiste ici un béguinage historique. Sa première mention remonte à 1242. Une époque où, dans un contexte de renouveau des formes de vie religieuses, les béguinages émergent. Des lieux où des femmes seules, laïques, mépieuses, se retrouvent pour vivre ensemble. Au cours du 12e siècle, fin 12e siècle, début 13e siècle, à cause des croisades, il y a pas mal de croisés qui ne revenaient pas, il y avait un surplus de femmes. Donc, pour une femme vivre seule dans une ville médiévale, ce n'était pas sûr. C'est pour ça que cette femme était très heureuse de pouvoir rejoindre la communauté des béguines dans une paroisse pour elle. Elle était protégée ici par le statut de béguine. Elle pouvait continuer ce qu'elle faisait en vivant seule dans la ville. Depuis 1920, une communauté de sœurs bénédictines occupe ce béguinage Sainte-Catherine-de-Bruge. Mais pendant 800 ans, ce sont bien des béguines, des femmes laïques, qui ont vécu ici. A la fin du 12e siècle, les béguinages se développent fortement entre la Flandre et le Rhin supérieur. A Strasbourg même, on en compte plusieurs dizaines, réparties dans toute la ville. Jusqu'à 600 béguines au 14e siècle, qui vivaient plutôt dans des grandes maisons privées et non dans de vastes enclos, comme ici à Bruges. Libres de mouvements, de conserver leurs biens et même de gérer les affaires de leurs défunts maris, ces béguines aspiraient surtout à une vie simple et de dévotion. On avait une très grande considération pour la douleur du Christ et pour le fait qu'ils partageaient ses biens aux autres. C'était la charité et les béguines voulaient absolument mener une vie sous le signe de la charité. Jésus-Christ, c'était comme leur époux en effet. C'était leur grand amour. C'était l'amour simple, c'était un amour pieux pour le Christ qui souffrait. Ces femmes libres vivaient leur relation à Dieu en dehors de tout cadre monastique. Elles ne prêtaient pas de serments religieux et pendant les premiers siècles ne vivaient sous la coupe d'aucune congrégation. Elles ont également, pour certaines d'entre elles, développé une liberté de penser. Ainsi, c'est l'éclosion d'une pensée théologique originale qui leur vaudra d'ailleurs bien vite d'être poursuivie par les autorités religieuses et civiles. « Prions pour les mourants » Aumône aux nécessiteux, ces béguines participent par leurs œuvres de charité à la vie des villes du Moyen-Âge. Soumise à l'autorité d'une grande dame, l'une des leurs qu'elle désigne entre elles, chacune habite sa propre maison, construite à l'intérieur du béguinage. Et tous les soirs, les grilles de l'enclos se referment pour les protéger. Ici, à Bruges, comme dans tous les béguinages, la vie est rythmée par les œuvres, les prières et les offices. Si la vie des béguinages médiévaux n'est plus, leur héritage, lui, est bien vivant. Toute cette vie-là a vécu pendant quelques siècles et puis c'est mort un peu de sa belle mort parce que la condition féminine est voluant dans le bon sens. Mais ça revient à notre époque pour les mêmes raisons, des gens qui sont en danger de rester seuls. Mais ce ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus les dames seules, genoux, âgés. Ce sont les seniors. Donc ces personnes en 2010 que j'ai rencontrées m'ont dit en un mot, je résume ça, j'aime bien résumer ça comme ça, nous on veut que la fin de vie, ça soit encore la vie. Que la fin de vie soit encore la vie, c'est bien ce qui a décidé Clotilde, 95 ans, la doyenne du groupe à bouleverser son quotidien. Nous sommes de retour à Mulhouse, début 2016, bien loin de la parenthèse de plénitude de Bruges. Les esprits ne sont pas ici occupés par la réflexion historique, mais plutôt par la première phase. Prosaïquement matériel, l'état des lieux, la réception des travaux et le déménagement. Et c'est là que les mauvaises surprises apparaissent pour notre groupe de Béguine et de Béguin d'aujourd'hui. Livrés en retard, les appartements sont encore truffés de finitions à réaliser. Donc on a vu le seuil devant la porte de l'entrée, devant la porte de l'appartement numéro 1, avec le découpable devant l'ascenseur. Tout à fait, tout à fait d'ascenseur. Voilà, tout à fait d'ascenseur. Pourtant, certains n'ont pas d'autre choix que d'emménager. Alors, aspirateur. Alors, aspirateur. C'est le cas de Clotilde, aidé par sa fille. Et après, opération carton. Allez, au suivant. À l'étage en dessous, Paul et Monique, qui viennent de passer un mois à l'hôtel, attendent avec impatience de pouvoir s'installer. Ils sont avec leur fille, propriétaire de l'appartement. Ils font la liste des derniers travaux. Juste par rapport au miroir, j'ai effectivement la vue, miroir avec tablette. Ouais, ok. Ah, qui était prévu ? Bien, Marie. Paul et Monique contemplent, un peu là, éperdus, le balai des ouvriers. Mais c'est avec soulagement qu'ils reçoivent leurs clés des mains de Christophe, de l'association Vivre en Béguinage, le maître d'œuvre. C'est la clé de l'appartement, on peut le fermer ce soir, oui. On n'aura pas de visite, un peu plus suffisant. Il n'y en a que trois, c'est vous qui les avez. Ah d'accord. Marie, je vous remets les clés. Merci. Du bonheur de vos parents. Est-ce que je les donne ? Je ne sais pas. On va quand même pouvoir fermer ce soir. Merci Marie. A la porte d'à côté, pour Anne-Marie aussi, l'aventure commence réellement. Elle s'apprête à passer sa première nuit au Béguinage, au milieu des cartons. C'est parti.